Ils vivaient dans l'immuable cité d'Arkhan, hantée de légendes, où les toits en croupes tanguent et ploient les uns contre les autres, au-dessus de greniers où se cachèrent les sorcières pour échapper aux soldats du roi dans le sombre passé de la province. Aucun endroit de cette ville n'était plus imprégné de souvenirs macabres que la chambre aux pignons où ils logeaient. Howard Philippe Lovecraft, la maison de la sorcière. Bienvenue dans les Échos d'Arkhan, une série de podcasts dédiée au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Préparez-vous à explorer de vieilles ruelles aux bâtiments vétustes teintés de légendes et parcourus par de sombres personnages. Car, comme vous l'avez compris, l'épisode d'aujourd'hui est dédié à une ville iconique de l'univers de Lovecraft. J'ai nommé Arkham. Je suis Kevin, et dans ces discussions, je suis rejoint par mon ami Guillaume, un autre passionné par ce jeu emblématique du paysage rôliste. Bonjour Guillaume. Bonjour Kevin. Nous voilà enfin à Arkham. Nous avons attendu, attendu jusqu'au cinquième épisode pour enfin débarquer à Arkham, ce qui est quand même fou pour un podcast qui s'appelle Les Échos d'Arkhan. C'est vrai, c'est vrai. Je suis très content de pouvoir faire cet épisode aujourd'hui. Je pense que sur les épisodes que j'avais préparés, en tout cas que j'avais pensé au départ en créant ce podcast, c'était l'épisode que j'avais envie de faire le plus presque, même si on a fait des épisodes qui étaient super un peu sur toute l'histoire et tout l'historique du jeu. Je pense que c'était un peu indispensable, mais là, on arrive vraiment dans l'univers de Lovecraft, dans l'univers du jeu. Et puis, j'ai hâte de voir où vont nous mener nos conversations. D'ailleurs, ça ne se limitera peut-être pas à un podcast, le fait d'explorer Arkham. Peut-être qu'on y reviendra. Il y a même des chances. Oui, il y a effectivement de grandes chances. On a prévu quelques explorations de lieux et de personnages emblématiques, des suppléments. Et effectivement, il va y avoir, à mon avis, plus que d'un podcast. Eh bien, écoute, pour commencer, ce que je peux te proposer, Guillaume, c'est que tu nous parles un peu d'Arkham dans les écrits du maître de Providence. Oui, parce qu'Arkham n'apparaît pas dans les écrits de Lovecraft dès 1905. C'est plutôt une ville imaginaire. Bon, une ville imaginaire, bien qu'il pensait sûrement à Providence quand il a parlé d'Arkham. Mais le nom d'Arkham est surtout cité dans les récits écrits pendant les années 20 à 30. Alors, j'ai répertorié quelques nouvelles qui se passent à Arkham ou dans les environs. C'est pas une liste exhaustive parce que, tout comme le Necronomicon, Arkham, à partir d'un certain moment, est devenu une référence majeure. Mais on peut citer, par exemple, Images dans la Maison Déserte, qui date de 1920, qui, à ma connaissance, est le premier envoi à la ville d'Arkham dans une nouvelle de Lovecraft. Herbert West, réanimateur, qu'il a écrit entre 1921 et 1922, qu'on peut trouver dans le recueil d'Agon, qui se passe en bonne partie à Arkham et qui explore et l'histoire est un lieu emblématique de la ville qui est l'université de Miskatonic. C'est aussi une des nouvelles les plus connues de Lovecraft. La couleur tombée du ciel, datant de 1927, qui est... Alors oui, j'ai oublié de dire que Herbert West, réanimateur, vous pouvez le retrouver dans les œuvres complètes et dans le recueil d'Agon, en poche. La couleur tombée du ciel, datant de 1927, qui se passe dans les environs d'Arkham et où il y a quand même des références assez régulières à l'université Miskatonic d'Arkham. Donc on peut trouver dans le recueil La couleur tombée du ciel. La maison de la sorcière, en 1932, qu'on peut trouver dans le recueil dans l'abîme du temps. L'ouverture de ce podcast était le début de La maison de la sorcière. Le monstre sur le seuil, de 1933, ou encore Dans l'abîme du temps, de 1936, qu'on peut retrouver dans le recueil dans l'abîme du temps et qui, là aussi, se passe en bonne partie autour de l'université de Miskatonic. Il y a de nombreuses autres nouvelles où il est fait référence à Arkham, comme par exemple Les Montagnes Hallucinées, puisque même si l'action ne se passe pas du tout à Arkham, il s'agit d'une expédition mandatée par l'université Miskatonic, ou encore... ou encore... j'ai oublié le nom de la nouvelle... Le cauchemar d'Insmans. On parle également d'Arkham dans les nouvelles et les écrits des élèves et admirateurs de Lovecraft. Je peux citer, par exemple, La trace de Cthulhu par Auguste Derlette, ou La fureur de Cthulhu par Brian Lumley, qui prennent toutes les deux en partie... enfin, où l'action se passe pour tous les deux en partie à Arkham. Voilà pour Arkham dans les œuvres du maître. Maintenant, dans les suppléments pour l'appel de Cthulhu, principalement les suppléments Causium, on a beaucoup d'écrits, mais là, je te repasse la parole pour que tu nous en parles un peu. Alors, avant ça, tu parlais tout à l'heure de recueil. J'en profite pour en parler un petit peu. C'est vrai que depuis quelques temps maintenant, une nouvelle traduction a été faite par David Camus aux éditions Mnemos. N'hésitez pas à vous procurer ces recueils-là, ces livres-là. Ils sont de très, très bonne qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être la nouvelle référence traduction pour Lovecraft en français. Les suppléments liés à Arkham. Alors, aux États-Unis, il en existe trois. Le premier, Arkham Unveiled. Il est sorti en 1990 et les éditions Descartes le traduiront et le publieront pour la France en 1991 sous le titre Les Mystères d'Arkham. Il inclut à ce moment-là quatre scénarios. On va dire que c'est le recueil sur Arkham qui est le plus connu en France. Un peu un recueil emblématique avec cette superbe illustration de Ligibons, si je ne me trompe pas. Avec une petite goule qui mange son casse-croûte sur une pierre tombale. Oui, avec cette fameuse illustration très très connue de cette goule dans un cimetière avec dans le fond un clocher et une pleine lune. Très belle illustration. Ça, c'était le premier recueil et c'est principalement par rapport à celui-ci qu'on va se fier pour la visite d'Arkham qu'on pourra commencer à effectuer tout à l'heure. Il y a eu une deuxième version, un deuxième supplément qui est sorti aux Etats-Unis cette fois et qui n'a pas été traduit en français. C'est The Compact Arkham Unveiled. Grosso modo, c'était en 1995. Grosso modo, c'est une version raccourcie d'Arkham Unveiled qui a principalement été amputée des scénarios. Mais l'intégralité du reste est présente dans ce supplément-là. Une troisième version est sortie en 2022 aux Etats-Unis qui a été baptisée HP Lovecraft Arkham qui sortira, quant à lui, chez nous en 2010 aux éditions Sans Détour et portera le nom tout simple de Arkham sous une collection qui a été appelée, quant à elle, les Terres de Lovecraft. Ce recueil aux USA présente un double système. A la fois, il présente le système de jeu BRP mais aussi celui du système D20. Il va contenir trois scénarios du supplément original ainsi qu'un nouveau. Il contient également, comme dans sa version française, la nouvelle Dreams in the Witch House. On en a parlé tout à l'heure en introduction. Maintenant, les nouvelles. En 2024, donc ce mois-ci, normalement, donc on est en février 2024, sera publié chez Chaosium une nouvelle version de ce supplément. Avec, si vous l'avez vu, une superbe illustration de Loïc Musy qui reprend l'illustration de Ligibons du premier supplément. En tout cas, il y fait un gros clin d'œil. On va avoir deux versions. Une version avec cette illustration-là et une version en simili-cuir. Un peu plus collecteur, on dira. Ce sera un redéveloppement des anciennes versions. On considère qu'il y aura à peu près 60% d'anciens et 40% de nouveaux. notamment du développement de certains lieux qui n'avaient pas été tout à fait développés dans les anciens suppléments. Par exemple, si dans un lieu, il y avait une description brève d'un endroit, imaginons la Poste, eh bien, ces descriptions-là ont été étendues un petit peu plus. Quelque chose qui va être important aussi, c'est que la date choisie pour ce supplément d'Arkham ne sera plus 1928, comme c'est le cas et on le verra tout à l'heure, mais 1922. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement que ça va donner plus de possibilités aux maîtres de jeu et aux joueurs d'explorer Arkham un peu plus tôt. Un exemple tout simple, c'est qu'en 1922, les événements qui se passent dans l'horreur à Dunwich, notamment le moment où Watley va aller visiter la bibliothèque Miskatonique et le reste de ce qui va s'y passer, ça n'a pas encore eu lieu. Et donc, dans ces cas-là, ça voudra dire que les livres de l'université sont plus ou moins en libre accès. En tout cas, ils sont moins restreints par le bibliothécaire. Dans ce supplément, par contre, il n'y aura pas de scénario. Alors, un peu étonnant, mais Mike Mason a expliqué qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de scénarios et de campagne qui se passent à Arkham et autour et que par la suite, il y aura d'autres sorties qui auront lieu. Mais du coup, il y a un choix qui a été fait de ne pas inclure de scénario à l'intérieur de ce nouveau recueil. Il y aura par contre, comme à son habitude, un peu, c'est une carte. Et même, il y aura en fait deux cartes recto verso. Une première carte qui va être Arkham version joueur, une carte d'Arkham qui sera version gardien avec, super intéressant, les numéros des différents bâtiments et les annotations directement sur la carte. Ça, ça va être super intéressant et peut-être très, très, très pratique. Une autre carte pour les alentours d'Arkham et une dernière pour la région un peu plus globale. Mike Mason a aussi indiqué que sur le site Redbubble sera disponible des versions en plus grand format encore de ces cartes et qu'un chapitre entier sera dédié aux investigateurs. Dans ce recueil, par exemple, dans cette partie-là, on va avoir des descriptions d'endroits et de sociétés ou de clubs avec lesquels les investigateurs vont pouvoir développer des compétences. On va avoir aussi également important, quelque chose qu'on va retrouver dans ce supplément, c'est la création d'un journal. On va avoir une fiche de journal un peu comme il y avait eu dans le premier supplément. Ce journal-là a été réalisé par la Howard Philippe Lovecraft Historical Society. On y reviendra un petit peu peut-être dans un autre épisode de cette association-là. Mais voilà, en tout cas, eux, ils ont réalisé la partie journal. Écoute, on peut maintenant un petit peu parler de l'auteur principal de ses premiers suppléments qui est Kiss Herbert. Kiss Herbert, tu as forcément dû en entendre un petit peu parler, Guillaume ? Je crois d'ailleurs qu'on avait parlé dans l'épisode précédent puisque c'est aussi l'auteur des Shinji, du Yugo et de la trace de Satougua. donc c'est un nom important, c'est un dieu parmi les créateurs de l'appel de Cthulhu et ce n'est pas étonnant qu'on le retrouve aujourd'hui. Oui, Kiss Herbert, c'est un des grands noms de chez Chaosium de 83 à 93. Au départ, il a travaillé comme freelance chez Chaosium. Il a créé beaucoup de suppléments des plus connus, tu l'as dit tout à l'heure, les Fongji du Got, le Rocheton d'Azatot, la trace de Satougua mais aussi surtout les suppléments qui ont pour thème le pays de Lovecraft, le Lovecraft Country dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, Arkham Unveiled. Kiss Herbert, il découvre à l'âge de 30 ans le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. A la base, il était avec sa femme et un couple d'amis plutôt joueurs de Donjons et Dragons déjà depuis 3 ans quand il va découvrir un samedi matin dans sa boutique locale le jeu Call of Cthulhu. Il était déjà un fan des écrits du maître depuis ses 12 ans. C'était déjà quelqu'un qui connaissait très bien l'oeuvre de Lovecraft et au moment où il va découvrir le jeu dans son rayonnage qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas l'acheter tout de suite. En fait, il attendra deux semaines pour pouvoir l'acheter principalement parce qu'il le disait lui-même il était plutôt ce qu'il connaissait du jeu de rôle c'était beaucoup l'heroic fantasy et il s'est tourné vers un autre jeu de Chaosium ce jour-là tourné vers l'heroic fantasy. Deux semaines plus tard, il va retourner dans la boutique et acheter l'appel de Cthulhu. Il ne sera pas totalement convaincu à la première lecture mais il va faire jouer son fils Eric à l'époque. Il avait 9 ans. Un après-midi sur un bord de table de cuisine et devinez quel scénario il va lui faire jouer. Oui, la maison hantée ou la maison Corbite. Bien sûr, c'est exactement ça. Il va devenir accro à ce moment-là tout simplement parce qu'il va réussir à terroriser son fils. Oui, alors on imagine ce qu'il devait regarder en famille quand on pense qu'à 9 ans il jouait la maison hantée de l'appel de Cthulhu. Il devait y avoir une chaude ambiance chez Herbert. Après ça, il va avoir pas mal d'idées de création de scénarios parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore de supplément qui était sorti. Il va proposer un scénario à Chaosium qui va le publier directement dans leur fameux magazine Different World dont on avait parlé au dernier épisode. Il va ensuite approcher Sandy Petersen et lui proposer une idée de campagne. Petersen va lui demander plutôt que de lui envoyer juste une sorte de résumé d'écrire toute la campagne directement. Et à ce moment-là il va acheter une machine à écrire et il passait tout son été à produire une campagne qui sera rebaptisée les Fungi de Yougoth. À côté de ça Kisserber c'était un musicien il était bassiste il tournait il faisait des tournées un peu partout aux Etats-Unis avec différents groupes de blues et de rock Chaosium va le licencier en 1993 et après ça il va travailler un temps avec White Wolf sur la gamme Vampire il va notamment participer à l'écriture du supplément sur le clan des Trémères. Malheureusement Keith Herbert disparaît brutalement en mars 2009 à l'âge de 60 ans. Si vous voulez voir une photo de Keith Herbert musicien elle est dans le supplément Berlin d'ailleurs où on le voit posé avec ses guitares électriques ou sa basse d'ailleurs je ne sais pas si c'est lequel de ces deux instruments c'est. Parlons maintenant un petit peu plus de Arkham Alors où situer Arkham Guillaume ? Eh ben Arkham est dans l'état le plus difficile à prononcer des Etats-Unis je vais quand même me lancer il est dans l'état du Massachusetts L'ai-je bien fait ? L'ai-je bien fait ? Oui je crois que c'est pas mal. Alors dans le supplément Keith Herbert indique qu'Arkham est quand même assez difficile à situer étant donné que c'est une ville imaginaire mais que Lovecraft avait quand même cette idée de reprendre aussi les lieux qui étaient autour des noms comme des villes de Salem Boston il fallait forcément situer la ville qui était une ville imaginaire dans un contexte réel d'une vraie carte donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'exactitude sur l'endroit où se trouve Arkham J'ai longuement gardé une vraie carte du Massachussette j'ai pas vu Arkham malheureusement j'ai toujours du mal à se situer Arkham est au nord de Boston donc dans le tiers le plus élevé et c'est aussi dans les ça fait aussi partie des régions qui ont été colonisées les premières puisque Boston si je dis pas si je dis pas de bêtises a été fondée par les pères fondateurs ceux qui ont débarqué avec le Mayflower et la fondation d'Arkham elle suit celle de Salem de pas très très longtemps si je reprends ce qu'avait écrit Serbert il indique situer Arkham sur une carte n'est pas chose facile Lovecraft n'avait vraisemblablement aucun site précis en tête lorsqu'il imagina cette ville de fait au fil de ses oeuvres on la retrouve à des époques et en des lieux différents pour les besoins du jeu je la situerai ici en bordure de l'autoroute A1 dans la région de Wenham et Hamilton à environ 10 km de Salem Massachusetts ce qui semble correspondre assez bien aux descriptions de l'écrivain une information importante aussi c'est qu'il va situer et en tout cas il va écrire ce recueil ce supplément à partir de octobre 1928 il considère que l'époque à laquelle on est à ce moment là c'est octobre 1928 immédiatement après l'aventure d'Armitage relatée dans l'abomination de Dunwich et peu après la rencontre de Wilmart avec les Fungis du Vermont dans la célèbre nouvelle celui qui chuchotait dans les ténèbres toute l'affaire commença en ce qui me concerne avec de mémorables inondations sans précédent dans le Vermont et surin le 3 novembre 1927 j'étais alors comme à présent professeur assistant de littérature à l'université de Miskatonic à Arkham Massachusetts et amateur passionné du folklore de la Nouvelle Angleterre peu après parmi les articles de toutes sortes sur les épreuves les bennes et les secours organisés dans la presse étaient pleines apparurent des histoires bizarres de créatures qu'on avait vu flotter sur certaines rivières encrues au point que plusieurs de mes amis se lancèrent dans de curieuses discussions et firent appel à moi pour jeter si possible un peu de lumière sur la question oui alors ça ça correspond vraiment à une époque à un épisode très intense d'écriture pour Lovecraft c'est là que se situe parmi les les meilleures nouvelles on peut parler du cauchemar d'Innsmance aussi dans lequel la ville d'Arkham est citée je ne sais pas si ça te fait ça à toi aussi Guillaume c'est vrai que quand on parle d'Arkham j'ai presque l'impression que c'est une ville dans laquelle j'ai habité alors à force d'y jouer j'ai un peu cette impression là d'à la fois connaître un petit peu la ville d'avoir pu m'y promener tout ça je ne sais pas si ça t'a fait une impression un peu similaire surtout qu'Arkham il y a un caractère très européen propre à la nouvelle Angleterre et dans le même temps c'est typiquement une de ces petites villes tranquilles qu'on a vu qu'on voit dans un certain nombre de films donc c'est au croisement de la littérature puisqu'on en revient toujours dans les écrits du contenu très détaillé des mystères d'Arkham des images qu'on peut se faire sur moi quand je pense à Arkham je pense à ces nombreux épisodes de la quatrième dimension que je regardais qui se situent dans les années 50 et où on voit des petites villes bien tranquilles où les gens se connaissent tous ou presque tous et où cependant il se passe des choses extrêmement étranges je crois je crois d'ailleurs dans le supplément il est indiqué il n'a pas donné de nombre exact sur le nombre d'habitants d'Arkham mais il indique c'est une ville assez grande pour ne pas connaître tout le monde mais en même temps assez petite dans l'imaginaire des gens pour penser qu'on peut connaître tout le monde voilà il y a on peut situer sa population à quelques milliers d'habitants il y a je crois qu'il y a un recueil de scénarios après qui indique un nombre d'habitants on est dans je ne sais plus 15 ou 16 000 d'habitants mais mais effectivement c'est le cas et dans le même temps Arkham c'est une ville qui possède une université donc c'est à la fois une petite ville et une ville qui a une certaine importance au niveau intellectuel elle est connue par des occultistes du monde entier d'ailleurs Lovecraft lui-même va rester assez vague sur ça mais par contre dans une de ses nouvelles il y a un personnage qui se rend dans l'un des cinémas ça laisse penser que la ville est quand même assez importante pour en compter plusieurs donc c'est vrai que voilà c'est assez vague mais on a quelques indices comme ça il est aussi indiqué dans le supplément qu'en 1928 la population de Salem s'élevait à environ 45 000 personnes il est vraisemblable que celle d'Arkham ait été bien moins importante alors on va parler un petit peu des transports à Arkham il y a plusieurs façons de pouvoir se véhiculer à Arkham en tout cas à naviguer dans Arkham je ne les prépare pas forcément dans un ordre précis on peut commencer par les bus il nous parle d'un vieil autocar gris et crasseux qui est conduit par un homme du nom de Joe Sargent qui fait la navette entre Arkham Innsmouth et Newburyport deux fois par jour une gare de bus qui est au 411 Northwest Street peut vous emmener vers Salem Boston et Kingsport avec plusieurs départs par jour du lundi au samedi et vers Aylesbury trois jours par semaine pour vous rendre à Ipswich ou Newburyport une toute nouvelle ligne a été créée il y a un mois et propose deux départs par jour donc là on parle toujours en 1928 à Arkham il y a aussi des tramways ce sont des petits trains électriques qui sillonnent les rues d'Arkham et qui sont alimentés par des câbles aériens comptez 5 cents le ticket et un penny pour chaque changement de ligne le service fonctionne tous les jours de 5h30 à 19h et jusqu'à 21h les vendredis et samedis sauf le dimanche les tramways passent environ toutes les 15 minutes si on prend la carte d'Arkham qui est en page 8 du supplément les mystères d'Arkham on va pouvoir trouver une représentation des différentes lignes possibles l'histoire du bus de Joe Sargent ça m'a toujours fait rire parce que je me disais incroyable parce qu'en 1928 date de la nouvelle si je ne dis pas de bêtises le bus est déjà un très vieux bus or je me suis demandé mais les bus quand ont-ils été construits aux Etats-Unis bon on peut supposer la Ford T si je ne dis pas de bêtises elle date d'avant 1910 mais que ce bus pouvait avoir une quinzaine d'années et on imagine on imagine les braves citoyens d'Innsmouth étant très fiers d'être parmi les premiers à avoir un bus dans le Massachusetts ou alors ils n'ont acheté d'occasion ou alors peut-être qu'il n'a que 2 ou 3 ans mais l'air d'Innsmouth rend toutes les choses très vieilles à mon avis il a pris un peu de rouille avec l'air marin ouais ça doit être ça après forcément on a les trains on a la compagnie Boston & Maine qui opère au 298 West High Lane à destination de Newburyport et Boston et les villes du Sud 3 fois par jour il y a aussi beaucoup de trains de marchandises qui circulent également sur ces lignes alors mon petit doigt m'a dit que dans les scénarios de Kevin les trains posaient des problèmes à Arkham et qu'ils tombaient parfois en panne n'est-il pas ? ouais effectivement j'ai joué à un moment donné un scénario et puis dans une des parties de la ville je pourrais un petit peu revenir dessus aussi il y a un personnage qui intervient dedans mais à un moment donné pour faire l'introduction de mon scénario le train de la Boston & Maine malheureusement tombe en panne au moment où il arrive à Arkham mes investigateurs devaient se rendre dans une conférence d'un théosophe je crois il me semble qu'ils devaient aller à Boston et puis ils tombent en panne ils vont devoir malheureusement passer la nuit à Arkham et là l'idée c'était d'enchaîner avec une accroche de scénario pour que mes investigateurs se trouvent un endroit où dormir pour la nuit et puis bien entendu commencent à vivre l'aventure donc tout se passe comme sur des roulettes ils accrochent au truc et tout et à un moment donné arrivé je sais plus à un moment donné dans le scénario à un moment donné dans la soirée ils disent ah bah non mais en fait on devait pas aller à cette conférence là du théosophe et tout ouais ouais bah moi je vote moi je vote moi je vais reprendre le train du coup le lendemain matin je reprends le train et puis je vais à la conférence alors c'était pas du tout ce qui était prévu parce que du coup le but c'était absolument pas d'aller à la conférence vu que c'était juste l'accroche scénaristique mais on a voilà deux joueurs qui ont fait ce choix à un moment donné de partir au milieu du scénario et de reprendre le train pour aller à cette conférence c'était assez drôle la soirée c'était terminé là et j'ai dû ensuite trouver une parade pour en fait les faire revenir le lendemain enfin le lendemain en tout cas la séance suivante j'ai dû retrouver une technique pour les remettre sur les bons rails sans jeu de mots si vous voulez un petit élément d'ambiance sur à quoi ressemblait enfin qu'est-ce qui peut se passer d'étrange dans les trains dans les années 1920 c'est une histoire presque lovecraftienne mais je vous conseille alors j'ai plus le nom de l'épisode mais c'était dans la série Love, Death and Robots une série de court et moyen métrage qu'on peut voir sur Netflix et je crois que c'est dans la deuxième saison dans la troisième il y a un petit moyen métrage qui est très dans l'ambiance lovecraftienne et qui se passe dans un train qui traverse des champs de maïs alors je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'oeil d'ailleurs en parlant de train c'est vrai qu'un de ces quatre moi j'ai acheté récemment la campagne horreur ou terreur sur l'Orient Express en fait c'est alors c'est vrai que c'est moi la petite déception c'est qu'en fait les scénarios c'est pas forcément dans l'Orient Express c'est en fait les scénarios se passent entre les arrêts du coup du coup voilà ah bon je sais pas si je la ferai jouer cette campagne en tout cas je vais je vais finir de la lire mais dans l'idée j'aimerais bien vous faire jouer un de ces quatre un scénario qui se passe dans un train et du coup pour le coup j'utiliserai l'Orient Express voilà petit petit spoiler il y a aussi des taxis à Arkham donc il existe deux stations deux stations pardon de taxis une première qui se situe au siège de la compagnie au 433 North Peabody Avenue dans le downtown et l'autre devant le marchand de journaux installé à l'angle de Garrison et Main Street et sur cette dernière est installé un taxiphone qui permet de joindre directement le bureau central la compagnie de taxi elle possède quatre véhicules qui roulent sept jours sur sept de 6h du matin à 22h le soir est-ce que tu as déjà pris le taxi à Arkham non à Arkham enfin déjà j'étais plus maître de jeu que joueur à Arkham et à Arkham soit on a des personnages qui avons on a notre voiture d'ailleurs on prend quand même du temps à la création du personnage pour décider quelle belle voiture on a ou alors si ça ne vous intéresse pas c'est forcément une Ford T ou alors j'ai joué des étudiants et eux ils sont fauchés ils vont à pied ou en vélo donc non je ne suis jamais monté dans un taxi à Arkham qu'est-ce qui peut vous arriver dans un taxi à Arkham allez savoir mais à mon avis c'est moins dangereux de prendre le taxi à Arkham que de prendre le taxi à Innsmouth voire même le bus sinon c'est vrai que moi je ne l'ai jamais utilisé mais c'est vrai qu'on en parlait justement le tramway je n'avais jamais trop pensé que le tramway était hyper utile parce que je ne l'avais jamais encore rencontré dans mes scénarios mais bon à 5 cents tes étudiants ils pourraient se payer un tramway non ? oui 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 sûrement on avait des rappelle-toi on avait des étudiants qui vivaient à Kingsport et ce n'est pas très loin d'Arkham mais ça peut se faire en vélo voire à pied mais ça peut valoir le coup de faire le trajet entre les deux villes en taxi parfois il y a un dernier mode de transport qui est possible à Arkham alors celui-là je vais te laisser deviner et quand même ce n'est pas si évident que ça je sais que dans un certain jeu de plateau je pratiquais les portails dimensionnels mais je ne suis pas sûr que ça soit homologué comme moyen de transport très courant non 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 mais on n'est pas loin quand même on a les avions est-ce que tu savais qu'il y avait qu'il y avait un endroit où on peut prendre des avions Arkham toi ? oui je me rappelle d'avoir lu dans les ministères d'Arkham une belle entrée sur le terrain d'aviation avec notamment une illustration d'un pilote et d'un mécano ouais exactement en fait ça se passe c'est à l'est de la ville il y a un aérodrome qui appartient à un certain Stanley Harrington c'est un ancien de l'aviation militaire qui a combattu les allemands pendant la grande guerre l'aérodrome est juste c'est une petite piste d'atterrissage en terre battue il y a un hangar et son bureau qui est accolé il est possible d'y louer deux biplanes soit un biplace ou un triplace pour deux ou trois dollars de l'heure et si tu t'arranges bien avec lui il y a moyen qu'il te serve de pilote mais bon déjà si tu veux lui louer ses biplanes il va falloir forcément être titulaire d'un permis d'aviation un dernier point dont tu ne nous as pas parlé mais là encore mon petit doigt me dit que certaines activités aussi utilisaient des bateaux à Arkham ouais ouais je l'ai lu c'est vrai que là je n'avais pas forcément prévu d'en parler mais peut-être que tu as un peu plus d'infos sur ça parce que c'est vrai que Arkham on ne l'a pas forcément dit mais vous le savez certainement mais c'est une ville qui est coupée en deux où on a au milieu la Miskatonic River qui sépare le nord et le sud donc forcément qui dit rivière dit embarcation fluviale oui Arkham est un port fluvial pas très loin de la mer donc en fait on peut même avec un petit bateau en forçant sur les rames arriver jusqu'à la mer ou à l'inverse on peut faire amener des choses depuis la mer jusque sur les quais de Riverton et j'ai entendu dire qu'un gros ponte du trafic d'alcool un certain Denis Aubagnon fait venir sa bibine comme ça depuis les eaux depuis l'extérieur des eaux territoriales par des par des petits bateaux hors bord et que c'est comme ça que les braves citoyens d'Arkham arrivent à se dessécher le gosier c'est intéressant il y a il y a effectivement à un moment donné dans le supplément une personne qui loue des embarcations c'est possible que ce soit à Riverton il faudra vérifier ben oui parce qu'il y a aussi une attraction au milieu de la rivière qui est une île abandonnée ouais ça on pourra on pourra en parler je sais plus si on a prévu de le faire aujourd'hui mais effectivement j'ai prévu de parler un petit peu de cette île abandonnée parce qu'il s'y passe des choses de temps en temps un petit peu un petit peu bizarre ou est-ce qu'il ne se passe pas des choses un petit peu bizarres dans Arkham c'est vrai qu'on a tout de suite l'impression Arkham c'est une ville où et c'est aussi tout le sel du jeu de l'univers c'est qu'on a l'impression qu'à tous les coins de rue il s'y passe quelque chose et en fait c'est vrai que ça peut être une ville tout à fait normale mais on a toujours l'impression que nos investigateurs tombent dans des traquenards je me rappelle une fois que tu m'avais dit on était des étudiants il me semble c'était pour la campagne avec les étudiants où entre chaque scénario enfin à chaque fois on enchaînait des scénarios et les scénarios forcément il nous arrivait toujours des embrouilles à Arkham et t'avais dit quelque chose comme ouais une fois que tu mets il se passe quelque chose une fois après tu pars dans un engrenage oui peut-être t'arrives plein de trucs enfin sur ce au moins Arkham c'est une des villes du pays de Lovecraft où on peut vivre au quotidien je me verrais plus vivre à Arkham qu'à je sais pas Dunwish ou Winsmouse par exemple et bien je crois qu'on a fait qu'on arrive à la fin de la première partie si je ne dis pas de bêtises on va vous quitter et on vous retrouve dans le deuxième épisode enfin dans la deuxième partie du cinquième épisode pardon N'a fait de la première partie de la deuxième partie dans la deuxième partie de la deuxième partie en la troisième partie Sous-titrage FR ?